Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo concernant la programmation web. Comme vous le savez, je suis à la fois passionné par l'informatique et l'infographie, et je m'étais vraiment penché beaucoup plus sur le côté infographie. Bon, je me suis dit, puisque je suis en train de préparer une formation par rapport au HTML5, pourquoi pas commencer à vous expliquer ce que je vais mettre en plus. Alors je vais rajouter des vidéos par rapport à ce que je peux déjà vous mettre au niveau de la chaîne YouTube. Ici, vous pouvez voir un site qui a été créé par exemple sur WordPress, alors bien entendu, c'est ce qui est le plus courant en ce moment. Le problème, c'est que vous allez, enfin le problème, oui et non, vous allez pouvoir effectivement coder rapidement votre site web, faire quelque chose de bien sympathique. Vous voyez ici, on aura les articles, on aura quelque chose vraiment de sympa, ici on aura le portfolio, et ainsi de suite. Tout ce que vous voyez comme image, par contre, c'est mes créations par rapport à Blender, au cas où si vous vous posez la question. Bon, quoi qu'il en soit, si ici je fais bouton droit de la souris, que je fais ici code sur de la page, si vous ne connaissez absolument pas le HTML5 et que vous avez besoin d'utiliser ce langage, il est toujours intéressant de comprendre ce qu'on peut faire avec. Vous voyez que par exemple, ici vous avez le doc type, après ici vous avez la balise de type HTML, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, à quoi sert par exemple cette ligne-là. Il y a évidemment du code ici qui est un peu plus complexe, puisque c'est géré par WordPress, donc il rajoute lui-même ses propres balises, on pourrait dire balises propriétaires. Ici vous allez avoir tout ce qu'on appelle le CSS. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que, oui, à l'heure actuelle, et même je crois que WordPress est en train de décliner, c'est pour vous dire que comme quoi ça évolue énormément. Ça doit faire 4-5 ans que je n'ai pas fait de programmation. Ouais, je me suis remis il n'y a pas longtemps, et je me suis vraiment penché à fond dessus pour tout vous expliquer au niveau du HTML5. À l'heure actuelle, si vous cliquez ici sur Playlist, on va donc choisir mes différentes playlists que j'ai créées. On va descendre tout en bas. Et ici vous avez donc le HTML4, vous avez déjà 13 vidéos. C'était vraiment les bases des bases pour vous expliquer vraiment le début par rapport à HTML, et après je vous ai fait plus de 34 vidéos au niveau de HTML5, CSS3. Mais je vous dis, je vais aller bien plus loin, puisque celles-ci sont un peu vieillottes, bien entendu. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de vous créer une formation bien plus complète, et surtout bien plus à la mode, bien plus d'actualité. Peut-être pas à la mode, mais bien plus d'actualité. Vous expliquez tous les outils que l'on peut utiliser. Croyez-moi, il y en a énormément, et qui vont vous faire gagner un gain de temps. Par exemple, je vous expliquerai bientôt, je posterai une vidéo pour vous montrer que, d'une part, il y a la naissance du web. Ça, c'est intéressant de comprendre un petit peu comment cela fonctionne. Moi, j'aime bien un petit peu comprendre ce qui se passe. Quand vous utilisez un outil, c'est toujours intéressant, enfin en tout cas c'est mon cas, toujours intéressant de comprendre un petit peu l'origine, ce qu'il en est. Alors, on ne va pas redescendre à l'âge de pierre, quoique. Mais je vais vous montrer que la communication a eu un effet très important dans le temps, tout simplement. Alors, pour revenir au niveau de mes vidéos, quand vous cliquez ici, vous avez donc différentes vidéos. Vous avez la vidéo ici, zéro introduction, et je m'étais arrêté à la vidéo 31. Donc, leçon 31 end. Si vous souhaitez récupérer les sources de tout ce que j'ai pu vous expliquer, j'avais créé un site web exprès pour ça, qui s'appelle languespourtous.free.fr. Alors, il y avait différentes informations, puisque je suis passionné aussi par les langues. Et oui, encore une autre passion. Alors, je m'étais amusé à apprendre l'allemand, l'anglais, enfin bon, le japonais en l'occurrence. Ça, par contre, c'est un site où je m'amuse pas mal avec celui-ci, japonaispourtous.free.fr. Petit clin d'œil. Un peu de russe aussi. Bon, enfin voilà, ce n'est pas le but. Mais ici, vous pouvez télécharger le fichier HTML4 en cliquant sur le bouton. Ou alors, vous pouvez cliquer ici sur cours. Et là, vous aurez les différents cours par rapport à la programmation web en HTML5, CSS3. Dans ce cas de cette formation précise, ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer le HTML5. Comme je vous dis, je vais aller beaucoup plus loin là-dessus. Et vous verrez qu'on va apprendre énormément de choses. Je vais me servir de deux sites web, qui vont être ici MDHead WebDogs. Donc, qui va nous permettre, en fin de compte, de pouvoir bien comprendre ce que c'est qu'une balise, comment voir les options. Parce qu'évidemment, un développeur web, c'est souvent quelqu'un qui va faire du copier-coller. Mais le copier-coller, vous pouvez faire du copier-coller, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que vous copiez et que vous collez, regardez si réellement vous comprenez ce que vous faites. Parce que si vous faites, alors dans le cas du HTML5, ce n'est pas très important. Mais quand vous allez commencer à faire du copier-coller au niveau du JavaScript, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec une injection de SQL qui fait que d'un seul coup, il va pirater votre site web. Je vais vous donner un exemple, mais ça peut être ça. Vous avez aussi, bien entendu, W3School. J'adore ce site web. Il est très intéressant. Il est en anglais, mais il est très bien fait. Il vous explique énormément de choses. Et comme je vous dis, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est juste le HTML5. Vous avez deux autres bouquins. Vous avez le bouquin qui s'appelle HTML5, une référence pour le développeur web. Et un autre que j'ai acheté récemment, puisque j'ai vu que ça a tellement évolué, surtout au niveau du CSS. Ça s'appelle Premier pas en CSS3 et HTML5. Chaque fois, je vous montre les deux bouquins. Comme ça, ça vous permet d'avoir des références si besoin. Vous souhaitez en savoir plus par rapport à la formation que je vais vous proposer ? Si vous allez sur mon site web savoirpourtous.eu, vous cliquez ici sur WebTest. Il y aura deux sites. Il y aura le premier qui s'appelle Les Jouets en bois, où là, j'ai été assez loin au niveau du CSS. Mais évidemment, ce n'est pas ça qui va m'intéresser pour l'instant. Sachant que je l'ai fait encore une troisième, puisque ce que je vais vous montrer, c'est l'évolution dans le temps. Évidemment, tout va évoluer en fonction des sites Internet. On est maintenant plutôt en OnePage. Mais si vous cliquez ici sur Autres, vous aurez ce genre de site. Vous pourriez, par exemple, faire bouton droit de la souris, cliquer sur Code source de la page et faire un copier-coller. Dans ces cas-là, vous avez fait quelque chose d'identique. Mais quel intérêt ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer à quoi sert une balise de type, par exemple, IMG. Quelles sont les balises ? Quelles sont les options, les arguments qui sont prioritaires ? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans ? Est-ce qu'on peut mettre plusieurs types d'images par rapport à une balise de type IMG ? En fonction de la résolution ? En fonction, par exemple, de la personne qui va avoir tel ou tel navigateur ? Il y a énormément de choses. Je vous expliquerai ce qu'on appelle l'ORM Ipsum, l'ORM Pixel. Il y a plein de choses hyper intéressantes qui vous permettent de bien structurer votre page web. Il est très important de bien comprendre la structure d'une page web. Il ne faut pas croire, mais le HTML, mine de rien, il y a beaucoup de choses à assimiler et à comprendre. Et dans ces cas-là, justement, ce qui m'intéressera, c'est que je vais vous faire en sorte de vous expliquer un IDE, qu'est-ce que c'est ? Je vous présenterai Visual Studio Code, très intéressant pour pouvoir justement bien structurer votre page et avoir une aide par rapport à lui. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne, ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme je dis, je vais faire une première formation qui va être uniquement au niveau du HTML5 et après qui sera HTML5 CSS3. Vous allez voir que rien que le HTML, celle-ci durera plus de 5 heures. Donc vous aurez de quoi apprendre et vraiment de quoi comprendre tout ce qu'on peut faire avec. J'ai été vraiment au plus loin de ce que je peux faire. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !